Alors moi je m'appelle Alexandre Vécarlet, donc je suis ingénieur du son et j'ai fait la SAE donc en 2007 2007-2008 avec la 307 full time donc c'est là on a rencontré Patrice aussi qui chantait sur tous nos projets qu'on avait à présenter et donc diplômé de la SAE j'ai recherché un stage et trouvé peu de temps après donc au studio Black Sound et donc en travaillant ils ont apprécié mon travail ils m'ont gardé, ils m'ont rémunéré donc ça fait presque deux ans et demi maintenant que je suis là que je travaille ici. Moi c'est Jonathan Fourel donc on s'est tous rencontrés à la SAE donc en 2007-2008 je travaille ici donc c'est Alex qui m'a qui m'a rencardé un peu sur le sur ce studio donc c'était maintenant il y a un an et demi donc il était déjà là depuis depuis six mois je crois moi je suis venu j'ai fait un stage pendant deux mois et pareil ils ont apprécié mon travail donc j'ai été pris j'ai été pris ici puis voilà on a commencé les enregistrements, les mixages. Après il faut savoir qu'on est quand même un génial du son freelance c'est à dire qu'on est amené à travailler partout on n'est pas affilié à ce studio quand même. Là ouais c'est vraiment avec Patrice qu'on a collaboré c'est vraiment Patrice qui nous a réunis en fait. Mais ça arrive des fois qu'on fasse des prises pour un même album ou pour un même artiste ça arrive souvent. On fait beaucoup de monde il y a des gens qui font même pas des albums c'est à dire c'est des c'est des sons qui vont sortir sur internet seulement ou qui ou même pas juste pour les gens font écouter à leurs amis il y a beaucoup il y a beaucoup de gens comme ça. Moi personnellement donc bon toujours adoré la musique bien sûr on écoutait énormément et j'ai commencé à la guitare rencontrer des copains aussi qui jouaient on a formé un groupe et donc à un moment donné on a voulu s'enregistrer donc acheter vraiment le minimum vital pour s'enregistrer sans aucune connaissance technique et de là voilà une passion qui naît et puis la découverte de la SAE on est monté à Paris et voilà. Et moi c'est pareil j'ai toujours voulu faire ça depuis depuis assez jeune alors j'étais à j'étais à la fac j'étais en fac de sciences et bon du jour au lendemain j'ai j'ai claqué la porte et je suis allé à la SAE. Moi je bidouillais je bidouillais chez moi je faisais des prods des instrumentales rap rap R&B et donc du jour au lendemain je suis parti j'ai arrêté la fac je suis parti à la SAE. Je pense qu'il y a comment à tout le monde c'est qu'on aime tous à la base on est des fans de musique ça prend un peu 80% de notre temps et voilà. En fait très simplement c'est à la SAE il y avait beaucoup de on faisait des travaux pratiques donc des workshops donc le but c'était nous de s'entraîner à l'enregistrement ou au mixage donc on avait on avait un instrument à disposition c'était la voix de la voix de Patrice. Patrice a chanté pour tout le monde à la SAE. Il a chanté pour tout le monde tout le monde appréciait ce qu'il faisait donc voilà après les affinités se sont se sont se sont faites naturellement et après l'école Patrice on en avait déjà un peu parlé mais après l'école il nous a recontacté pour 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 qu'on pour qu'on travaille tout l'album ensemble mais ça s'est fait super simplement et pas au feeling au feeling comme Patrice. Ça m'a ça m'a beaucoup perfectionné dans la composition parce que c'est vrai que d'apprendre tout le travail de l'ingé son Patrice peut le dire d'avoir fait l'école il s'est amélioré à la production on fait plus attention à la recherche de sons de base à pas prendre des sons qui sonnent qui sonnent Game Boy ou on fait plus attention à la recherche de sons de base donc les les productions en sont que meilleurs après l'école on intervient énormément artistiquement il y a beaucoup de gens beaucoup d'artistes qui qui ont pas trop d'oreilles musicales aujourd'hui il faut dire ce qui est tout le monde un peu envie de chanter et il y a des gens pas dire qui ont pas forcément beaucoup de talent mais qui ont une voix mais qui ont pas trop qui ont pas d'idée quoi c'est à dire non on est là on est là un peu à les aiguiller à la essayer de faire une voix aiguë il y a ça dépend des artistes des artistes ils aiment pas qu'on leur dise ce qu'ils doivent faire il y en a d'autres ils sont en demande constante donc ça dépend alex aussi lui fait beaucoup de beaucoup d'arrangement de un arrangement de la production aussi comme parlait patrice tout à l'heure donc à couper certains synthés à certains endroits pour faire ressortir la voix créer un pont ce genre de truc après avec patrice bon on n'en a pas besoin quoi il sait ce qu'il a à faire il est professionnel ça veut dire il vient avec sa session pro tools avec tout son donc toute sa composition déjà il a déjà fait ses petits réglages ça sonne déjà pas mal ensuite il n'y a pas de il fait déjà tout ça toute sa structure à l'avance c'est à dire qu'on est on perd pas de temps à faire la structure tout tout le tout le morceau est fait donc il vient aussi avec ses voies témoins donc pareil tous ses coeurs sont sont déjà sont déjà fait donc c'est son travail de manière très simple on écoute les voies témoins qu'il a fait et on reproduit on reproduit c'est vu qu'il s'organise bien à l'avance c'est après en studio c'est très facile le choix du micro au départ on enregistrait avec le ce électronique c'est dans la cabine et après bon on s'est rendu compte que que sa voix passait mieux on a un deuxième micro un neumann m149 et sa voix passait beaucoup mieux beaucoup mieux dessus donc moins d'aigus qui ressortait moins d'aigus la voix plus chaude voilà après en termes en termes techniques purs n'a pas apporté ne serait ce que le travail de l'ingé son basique les réglages mais sinon c'est plus en termes artistiques comics on va dire sur une sorte de quatre heures on passe bien deux heures tout seul un petit peu dans notre cocon donc casque enceinte à à faire nos réglages quoi de manière à ce que ça sonne bien quand même et puis après donc un petit briefing avec patrice pour faire des petits ajustements comme lui l'entend quoi il a toujours des idées à amener des petites corrections après nous on prend des initiatives maintenant on le connaît bien on sait quand même on sait à peu près ce qu'il aime ce qu'il n'aime pas et de toute façon c'est des sons qui doivent être qui doivent rester naturel donc c'est pas il n'y a pas d'effet pas des gros mixages des sons club c'est simple quand on essaie de garder à une touche un peu un peu roots quoi une voix bien présente pas trop de compression pas une voix écrasée pas comme dans le rap ou hip hop après c'est qu'on a moi par exemple vu que j'écoute beaucoup de hip hop c'est vrai que j'ai tendance à mixer à mixer les sons même sa boîte du rnb soul je mixe ça quand même un peu à ma sauce un bon kick qui tape bien la basse bien en avant la caisse claire et puis je crois qu'ils seraient qu'il se reconnaît bien dedans aussi parce que au final il est il est bien hip hop quoi